On n'a pas fait ce qu'il fallait en première mi-temps, on les a trop laissés jouer, on a été trop spectateurs. C'est dommage, on perd 45 minutes, parce que quand on revient à la mi-temps, avec d'autres intentions, on prouve et on montre qu'on sait jouer, qu'on a su les mettre en danger. Donc c'est dommage, on finit le match avec beaucoup de regrets. Nous avons besoin de prendre les trois points, parce que nous voulons continuer à monter dans la classification. C'est important pour ça, pas seulement pour moi. Après, c'est normal que l'attaquant vive le but, et je suis très content de le marquer ce soir. C'est une victoire qu'on est allé chercher, mais je pense qu'après mi-temps, on a dominé notre sujet, on en s'est procuré beaucoup d'occasion, ils ne nous ont pas mis en difficulté. Après, c'est vrai qu'en deuxième, ils prennent des risques, ils font rentrer des joueurs importants offensivement. Et c'est logique, on a pris ce but qu'on n'est pas très bien rentré. Et puis par la suite, on a fait le deux rondes, on a été solides, et puis on a marqué. Et puis après, on a aussi l'occasion de faire le 3-1. C'est vrai qu'entre le match à Arsenal, où vous avez été mené, et ce soir, où l'on égalisé a mis la pression seconde période, on a l'impression qu'il y a un ressort mental supplémentaire au Paris Saint-Germain ces derniers temps. Oui, on sent qu'on est bien, on enchaîne les bons résultats, il y a vraiment une équipe qui fait les choses bien, et je pense qu'on est aussi à l'écoute de ce que l'entraîneur nous demande, et on est récompensé de tout ça. Merci. On sait la force qu'il y a à Monaco cette année, c'est pas cette année, l'année dernière aussi. Et c'est un championnat ouvert, très très bel, on va essayer de continuer comme ça, d'enchaîner des victoires comme ce soir, et on espère qu'à la fin, on peut aller jusqu'à la fin contre Monaco, contre Nice, contre cette équipe, et on espère d'être là-bas aussi.